J'invite à me rejoindre sur scène Mme Dominique Gillot, ancienne ministre et présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Bonsoir Mme Gillot, bienvenue sur la scène de ce prix en 10 livres, 13e cérémonie. Alors avant de découvrir les sélectionnés, un petit mot peut-être sur cette cérémonie. Avec grand plaisir, je suis très très heureuse d'avoir été invitée à cette soirée et à remettre un prix. J'étais en parfaite osmose avec ce que disait Patrick Goet tout de suite quand il dit que la relation avec les personnes qui vivent avec un handicap, c'est l'expression de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Moi je voudrais ajouter aussi de la citoyenneté. Parce que c'est très important que les personnes qui vivent avec un handicap puissent vivre complètement leur citoyenneté, leur vie d'homme, de femme, avec certes des déficiences, mais aussi avec leur talent et leur goût de vivre avec et parmi les autres. Et je trouve que l'argument que nous a lu l'éditrice du roman précédent illustre bien cette volonté-là. C'est que cette personne, elle l'écrit sans considérer que ces personnages sont des personnes handicapées, mais ce sont des personnages, ce sont des hommes, des femmes avec des différences, avec des distinctions, qui font que chacun est soi-même et pas son voisin, et pas un clone de l'autre. N'est-ce pas, Axel ? Les clones, c'est quand même autre chose que la diversité des singularités qui font notre humanité. Donc moi j'agis beaucoup, là où je suis maintenant, pour défendre la citoyenneté, la capacité d'agir, le pouvoir d'agir des personnes qui vivent avec un handicap. Et je voudrais rajouter qu'aujourd'hui, c'était aussi le jour de lancement de la Conférence nationale du handicap, qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui et de demain jusqu'au mois de juin prochain, et d'une manière extrêmement participative, puisqu'il s'agit d'aller à la rencontre des personnes dans les territoires, à la rencontre des opérateurs, des institutions, mais aussi des individus qui ont des innovations, des initiatives pour faire que nous vivions tous ensemble et que nous enrichissions notre quotidien, les uns des autres, avec la capacité créative des personnes qui vivent avec un handicap. Donc vraiment, merci de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être parmi vous, parce que je m'y sens vraiment très bien. Merci à vous, Dominique Villot.